coucou voici une petite guidance allez allons-y c'est parti de quoi s'agit-il aujourd'hui qu'est ce que va nous raconter le grand jeu de mademoiselle le normand je suis mal installée je me réinstalle des paquets qui tombent c'est des paquets entiers je ne veux pas des paquets entiers une carte et maintenant ça veut se retourner comme ça ça me raconte plusieurs histoires en même temps on va choisir une peut-être que ce sera ton histoire voilà en tout cas il est question 10 de coeur c'est le succès dans tous les domaines c'est la réussite dans tous les domaines ça nous parle aussi d'amour on va mettre ça comme ça voilà ici les questions d'une admiration aussi d'être focalisé sur quelque chose peut-être trop focalisé sur quelque chose on dit attention à ne pas être trop focalisé parce que tu ne pourrais pas voir là la réalité en fait quand tu es trop focalisé sur quelque chose tu réduis ton champ de vision quelque part et tu ne vois pas ce qu'il y a à côté attention à une à une admiration qui serait un peu excessive aussi également avec notre 10 de coeur et notre 10 de coeur il nous dit aussi avec fortuna minor de profiter du moment présent des opportunités qui se présentent à toi qui ce sont des petites chances fortuna minor sa petite fortune la petite chance qui voilà ça passe mais ça se représente pas en fait c'est à ta voilà c'est cette chance tu l'as qu'une seule fois en tout cas des questions d'enthousiasme ici un c'est la carte de l'enthousiasme ici peut y avoir un nouvel amour aussi ou quelque chose un nouveau projet qui démarre était était vraiment en joie tu es excité tu es enthousiaste à voilà l'idée de démarrer peut-être quelque chose de nouveau alors l'admiration plus excessive c'est lancer le langage floral ce ringa rose de maille violette qui nous en parle et en tout cas il est question de quelque chose de parler de quelque chose de nouveau qui vient qui est là parce que la constellation de la coupe nous en parle d'ailleurs le 10 de coeur tu peux le ramener au 10 de coupe si tu connais le tarot traditionnel donc fortune et mineurs c'est aussi quelque chose qui est favorable pour toutes les questions matérielles donc attention à trop d'enthousiasme canalise ton énergie on peut parler d'un amour qui rend aveugle aussi ici il est question de voilà de canaliser un petit peu pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas à travers cette cette joie débordante tout est question d'équilibré ici voilà donc il est question aussi de prendre des informations au niveau professionnel par rapport à tout projet que tu aurais tout investissement engagement dans lequel tu as envie d'aller sur une thématique un sujet prend bien toutes tes informations regarde bien tout ce qu'il peut y avoir autour si tu es trop focaliser dessus tu vas pas voir ce qu'il ya autour et ça t'évitera bien des difficultés et ça te permettra de voir ce qui pourrait éventuellement bloquer les choses il ya vraiment cette notion là au niveau je reviens au niveau sentimentale parce qu'il ya cette notion quand l'amour en aveugle on voit que les qualités de la personne ça je pense que c'est important de le dire et et les mérites de la personne mais faut aussi regarder ce qui te plaît moins et l'accueillir et l'accepter aussi hein c'est à dire on a qu'on accueille les défauts les faiblesses autant que autant que les qualités ça là ça nous parle de ça voilà mais j'ai envie de dire c'est super net dans cet état d'esprit là qui est joyeux qui est en fait ici j'ai des personnes qui vibrent ici mais attention des fois quand ça fait un moment que tu n'as pas vibrer tu peux être ça peut être débordant et ça peut être trop ça peut être tout match et on te dit de prendre du recul et de deux voilà de mettre les choses chaque chose à sa place un de remettre dans remettre les choses à leur place en fait voilà donc on continue oui voilà parce que tu pourrais bien être trompé d'accord ne pas voir venir tu vois c'est notre cheval de trois ne pas voir venir les choses mais t'inquiète pas il y a une belle protection tu as jupiter avec toi donc il y a ouais il n'y a pas de souci donc on te dit attention à pas voilà tout voir tout voir avec des lunettes roses c'est bien d'être en joie garde ta joie ton enthousiasme et canalise canalise là parce qu'on pourrait bien tu pourrais bien te faire avoir sinon hein il y en a qui pourraient bien en profiter avec ce cheval de trois c'est quelque chose qui vient puis tu le vois pas tu vois pas arriver en fait donc attention à la tromperie attention à ce qui est faux mais avec achille qui est sur son cheval en petit sujet avec jupiter il est question de volonté d'autorité il n'y a pas de souci dans le domaine professionnel il y a une confiance qui quitte en fait cette 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 joie cet enthousiasme ça permet d'avoir confiance en toi c'est pour ça je dis garde le mais canalise mais les choses à leur place et utilise ça justement pour pour t'élever comme un tremplin donc c'est cette confiance en toi et cet optimisme que tu as va te permettre de réaliser ce que tu souhaites dans le domaine professionnel d'avoir un avantage bien bien important surtout peut-être avec l'amoureusité ambiante le fait d'avoir confiance en soi et d'être optimiste ça peut vraiment aider et ça te permet de trouver une certaine tranquillité d'esprit aussi au niveau sentimentale ici même si par exemple il y aurait des soucis il y aurait quelque chose qui ne fonctionne pas on voit très bien que là j'ai affaire à quelqu'un vraiment d'optimiste en ce moment et qui a décidé de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et ça c'est bon parce que ça permet à la relation sentimentale d'avancer parce qu'elle est vécue toujours avec optimisme en fait et les échanges du coup sont beaucoup plus joyeux voilà ça ça nous parle de ça donc ici on te dit de voilà de je dirais d'être sur tes gardes oui mais dans le sens de voir les choses telles qu'elles sont réellement de prendre du recul même si tu sens une énergie débordante une joie qui t'emportent comme ça attention à ne pas être justement sur avoir une admiration pour quelque chose pour une situation ou quelqu'un qui serait qui serait pas à sa place qui serait exagéré en fait pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont d'ailleurs si tu pourrais avoir une admiration pour une personne on te dirait ouf attention bon t'es bien protégé y'a pas de soucis le fait que tu vois les choses de manière optimiste de toute façon ça te permet toujours de transformer la situation quelle qu'elle soit mais attention quand même voilà ici on voit bien qu'il y a encore doublement faire attention pour éviter les chagrins les tristesses avec ce set de pique à ta droite parce que bon quand même quand on regarde notre petit notre petit sujet de gauche qui est tourné vers le vers le centre et bien il peut y avoir même si on a Vénus en talisman ici on parle quand même ben voilà on voit des disputes des 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 mésententes peut-être des malentendus aussi c'est pour ça qu'on a Jupiter on a la protection ici qui te dit ouais mais c'est vécu avec optimisme donc t'as la possibilité de transformer ça on l'a vu avec notre carte centrale parce que c'est quand même ça qui compte c'est le sujet central qui compte beaucoup ici il est toujours question de volonté on a la volonté avec Jupiter mais on la retrouve aussi avec la constellation du bélier c'est pas du bélier c'est l'alpha du bélier voilà mais du coup on se retrouve en bélier là pour le coup on a une petite info sur le temps bélier c'est mars avril donc elle nous parle de volonté aussi d'une volonté qui est là qui est soutenue donc dans le domaine sentimental il y a la protection il y a Vénus mais puis il y a avoir une grande sensibilité une grande émotivité aussi et là oui il est question de ça avec cette cette grande admiration cette voilà cet enthousiasme débordant donc voilà même si la situation la relation affective est est empreinte de conflits est conflictuelle on dit de mettre de l'eau dans son vin et on voit que je suis face à quelqu'un qui le fait ici parce que la personne très clairement ou toi peut-être voit les choses de manière positive ça permet de de calmer les situations de conflits de mésententes les disputes attention à pas jeter de l'huile sur le feu d'ailleurs mais il peut y avoir des mésententes justement parce que les choses sont vécues avec trop de passion aussi ça déborde ça peut être ça avec le 10 de coeur voilà au centre et ben voilà alors on te dit de prendre conscience de ta valeur avec le langage floral qui est ici de souvenir on a la rose bâtarde je me souviens pas de tout non c'est pas la rose bâtarde c'est sur une autre carte on a le châtaignier ça je sais c'est la rose de Chine et on a le seul pleureur et on voit que t'as des doutes et des incertitudes dans cette situation qu'elle soit professionnelle ou sentimentale en fonction de ce qui te parle ici mais on te dit de te faire confiance ici de faire confiance en tes possibilités parce que tu vois là il est question de mettre tes qualités en valeur mets-toi en valeur regarde ce don ces talents que tu as et c'est fou on a encore cette notion de volonté avec la lettre G ça c'est quand même incroyable on te dit de faire preuve de séduction pour réaliser ce que tu souhaites et ça c'est positif vas-y n'hésite pas c'est comme ça que tu vas obtenir ce que tu souhaites évidemment avec prudence en douceur on a vu qu'un prudence avec prudence en douceur parce que tout peut arriver des bonnes surprises comme des mauvaises surprises mais très clairement il n'y a pas de soucis tu y arrives malgré les doutes et les incertitudes tu l'escalades cette montagne il est question d'élévation de s'élever donc il y a toujours cette notion de petite fortune de petite chance de petit gain voilà malgré les doutes et les incertitudes donc peut-être on t'amène à profiter du moment présent en ce moment je voudrais terminer avec le tarot essentiel que j'aime beaucoup allez on nous parle de quoi notre tarot essentiel là alors j'en ai deux peut-être que à chaque fois je le mets à l'envers mais alors j'ai la source ensuite donc ça ça nous parle du consultant de la consultante ou de toi ça c'est ce qu'il y a à développer voire à aller voir à améliorer ou à travailler donc là très clairement il y a cette notion de découvrir tout le potentiel qui est en toi et ça rejoint très clairement la carte du 7 de trèfle avec le dieu pan qui s'est transformé en capricorne pour fuir le grand géant où on en parle d'élévation de s'élever mais aussi grâce à son pouvoir de séduction ici c'est ça c'est vraiment aller regarde le potentiel les dons les talents que tu as en toi c'est vraiment en résonance avec cette carte là on te dit d'écouter d'être connecté au grand tout à ta partie divine parce qu'elle te parle à ton âme écoute ta voix intérieure et prends des initiatives des poses des actions inspirées justement à partir de cette petite voix intérieure et donc il y a du coup une fois que tu es inspiré et bien on passe à l'action naturellement c'est le chariot aussi c'est l'énergie du chariot ici c'était le battleur le 1 si tu connais le tarot et là on te demande de passer à l'action peut-être qu'il y a une certaine passivité on te dit de faire preuve d'initiative on reparle de volonté encore une fois ici d'agir avec de l'énergie c'est comme ça que tu réalises tes objectifs et c'est drôle parce qu'on te dit d'avoir de l'enthousiasme et on parlait vraiment d'enthousiasme tout à l'heure avec cette carte-là au centre donc cet enthousiasme il est à voilà à être bien posé au bon moment peut-être avec la bonne situation peut-être avec la bonne période et peut-être que c'est un enthousiasme débourdant que tu as à l'intérieur tu ne sais pas quoi en faire canalise-le et utilise-le pour poser des actions faire preuve d'initiative ou créer quelque chose en fait voilà c'est ça mais là tu es inspiré très clairement c'est par d'actions inspirées et puis ici et bien voilà la conséquence et bien on va voir tout de suite de quoi il s'agit c'est la justice c'est savoir être juste envers toi-même ne pas te mentir utiliser ton libre arbitre donc écoute-toi écoute-toi et là tu as du coup la maîtrise de la situation avec le cap le cap c'est c'est un chemin qui est lent qui se construit pas à pas étape par étape mais quelque chose qui est constructif pour l'harmonie la stabilité quelque chose de durable ici on va te dire d'écouter encore une fois ton intuition et de voilà parce que ton intuition ton intériorité va te donner encore une fois l'énergie pour pouvoir réaliser et déployer tout ce qu'il faut pour réaliser ce que tu souhaites pour concrétiser tes rêves tes envies tes désirs écoute-toi à l'intérieur fais le trait d'union entre ton intuition tes rêves et toute l'énergie qu'il te faudra pour réaliser ce que tu souhaites et c'est bon ça marche ça fonctionne qui connaît le tarot traditionnel donc quand on a maintenant c'est bon c'est bon c'est bon Merci.